Un air de gospel, le temps d'une édition, le collectif des FDS organise un concert gospel à Ouagadougou. C'est une forme d'appel à la résistance dans un pays en proie au terrorisme. L'initiative marque sa quatrième édition et a vu la participation d'artistes du Burkina, le film de la soirée tenue dimanche 7 avril dernier avec Franck Ouedraogo et Sekuzongo. De la musique chantée par des forces de défense et de sécurité, le collectif de forces militaires et paramilitaires donne de la voix pour le retour de la paix au Burkina Faso. Bienvenue au concert live Gospel FDS. Un concert d'adoration, de louanges et de prières pour galvaniser les forces combattantes aux avant-postes de la lutte contre le terrorisme. Ça veut dire que l'ensemble des forces de force de défense et de sécurité ainsi que des VDP, à quelque niveau que ce soit, quel que soit le lieu, mèneront toujours ce combat pour la souveraineté du pays, pour la pacification et la reconquête de terre du Burkina Faso. Que par les esprits, ceux qui sont en train de chanter, cette ambiance qui est créée, arrive aux oreilles, aux esprits de nos collègues qui sont dans les avant-postes, pour encore leur donner plus d'espoir, plus de courage. Quand ils entendent ce genre d'initiative, et quand ils vont voir sur les plateformes télé et sur l'internet ce qui se passe, ça leur donne le moral de continuer. En plus de ça, il y a la cohésion entre tous les corps. Vous allez remarquer que tous les corps sont représentés dans Gospel FDS. Ce conseil live Gospel FDS connaît l'accompagnement de paris spirituels avec un thème central, le feu de la loi. La parole de Dieu nous encourage à persévérer et à ne jamais se laisser habiter par la peur. C'est pourquoi nous croyons que nous allons vaincre. Nous avons donc prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons vu ce soir. Nous encourageons les Burkinabés à se mettre ensemble. C'est de cette façon que nous viendrons à bout de l'hydre terroriste. Gospel FDS est à sa quatrième édition, une édition qui connaît l'expression de la solidarité des populations envers les veuves et orphelins des FDS tombés au front et aussi des blessés de guerre. 700 000 francs CFA ont donc été collectés à cet effet.